Un cigare cubain part à gaz, toujours dans son emballage, directement rescapé de la dernière boîte à cigares personnelles de Maurice Duplessis. De ce côté, une reconstitution exacte de son bureau de comté au sous-sol de sa résidence du centre-ville de Trois-Rivières. Un mannequin sans visage sert de support à l'un de ses costumes. Ici, le fleur d'Elysée qui avait été remis à l'Assemblée nationale lors de son adoption officielle comme emblème du Québec en 1948. C'est la secrétaire de Maurice Duplessis, Auréa Cloutier, qui, après la mort du chef, avait fait don de la collection au musée Pierre-Boucher du séminaire Saint-Joseph. C'est pas sur le poteau, c'est qu'est-ce qui a été remis à l'Assemblée nationale. Maurice Duplessis était grand amateur d'art. Ce qui a l'impression de ministerien, c'est la richesse et la variété de la collection de l'ex-premier ministre, et encore, ça n'en représente qu'une petite fraction. Regarde, je suis hors côté, je veux amener ça chez nous, je veux amener ça dans mon salon. Regarde, regarde comment c'est beau! Tu vois, puis regarde l'inscription qui est écrite sur le carton à mon ami Trifluvius. Assez étrangement, ce musée ne fait pas courir les foules. Aucun panneau bleu, le nom des autoroutes, ni aucune affiche à l'entrée n'en signale l'existence. Il est discrètement logé au deuxième étage du séminaire. Autre les groupes scolaires, il n'y vient bon amalant que 500 visiteurs et encore, sur réservation. Ça prend aussi de la ressource, à tout point de vue, nous autres, c'est ça qui nous manque aussi. Mine de rien, le musée Pierre Boucher, qui englobe le musée Duplessis, est le plus vieux au Québec. Il a 140 ans et il héberge de très riches collections, comprenant notamment des Picasso, des Chagall et des Dalis. Donc les gens se défoulent beaucoup, beaucoup quand ils viennent voir l'exposition. Ça lui fait beaucoup de bien. Le plus souvent, les visiteurs arrivent au musée animés d'un sentiment plutôt défavorable envers celui qui a occupé comme premier ministre du Québec pendant 18 ans. Le niveau de la santé aussi, il a fait beaucoup de choses et amélioré notre santé, les bébés qui mouraient, les femmes en couche Après avoir vu et entendu, ceux qui étaient entrés dans le musée pour haïr encore plus le chef, en repartent parfois avec une opinion à tout le moins plus tempérée. Louis Cloutier, TVA Nouvelle Trois-Rivières.